Tous les Lyonnais connaissent le Vieux Lyon, ses façades colorées, ses traboules et ses hordes de touristes devant Saint-Jean. C'est notamment grâce à la labellisation UNESCO obtenue il y a 25 ans que ces badauds se bousculent chaque week-end dans ces rues pavées. A l'occasion de cet anniversaire, Tribune de Lyon s'est interrogée sur les enjeux entourant cette labellisation. Les objectifs vont être revus et le périmètre pourrait même être étendu. Nous sommes partis à la rencontre de ces élus et de ces associations qui travaillent à renforcer la protection d'un quartier traversé par les siècles. Un combat de sauvegarde mené depuis des décennies par l'association Renaissance du Vieux Lyon. Même s'il paraît difficile de le croire aujourd'hui, il y a 60 ans, le quartier de Vieux Lyon était insalubre, malfamé et voué à la destruction. On vous raconte dans ce dossier l'histoire de ce sauvetage. Mais nous avons aussi échangé avec les habitants qui partagent aujourd'hui leur quotidien entre musée à ciel ouvert et vie de village. N'hésitez pas à retrouver notre dossier sur tribunedelion.fr et dans les kiosques cette semaine. En attendant, restez connectés et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !